bah hello à tous avant de commencer je voudrais vous raconter une petite anecdote il ya pas longtemps il ya un jeune développeur front qui débarque comme ça dans open space et qui me dit hugo ça va pas je comprends rien à ta documentation comment on crée un utilisateur alors moi je dis bah écoute pour créer un utilisateur c'est très simple tu vas dans external user controller pas l'internal et tu fais un poste sur slash externation slash user et puis tu vas dans schéma et tu choisis personne crée est request dto vous l'avez compris j'abuse un petit peu mais là où je veux en venir c'est que si en tant que développeur on a l'habitude d'intégrer des api et on va pas se mentir on crache tous sur les documentations d'api on a moins l'habitude de documenter notre propre api dans le but de proposer une vraie développeur expérience et ben c'est ce qu'on va faire aujourd'hui je m'appelle hugo copère je suis dev takimat depuis depuis trois ans et je travaille actuellement chez linksy qui est une start-up qui fait du banking à service et notre produit principal c'est une api qu'on documente quand on parle de documentation d'api et d'api reste on va dire il existe un grand standard ce standard c'est open api et si on décide de générer un open api depuis notre appli spring boot on utilise spring doc spring doc c'est un module maven qu'on met notre pomme c'est open source mais c'est pas maintenu directement par par spring cela dit c'est très reconnu et bien maintenu et donc quand on va mettre spring dot dans notre pomme qu'est ce qui se passe c'est au runtime de l'application donc quand on lance l'application plus ou moins il va venir à lire notre code dans le but de générer une documentation open api alors je parle beaucoup d'open api depuis tout à l'heure une documentation open api c'est en fait un document qui se trouve en format json yaml que j'ai découpé arbitrairement en trois parties la première partie c'est une partie avec des informations générales sur notre api donc une description des serveurs une licence éventuellement de la sécurité une deuxième partie qui là va venir d'écrire notre api sur quelles url j'ai quelles méthodes quelles sont mes requêtes quelles sont mes réponses et en fait les payloads de ces réponses et requêtes ce sera la troisième partie de notre document qui sont les schémas donc les schémas ils vont juste décrire qu'elles changent et dans quels objets c'est quoi leur type éventuellement un peu de contraintes etc donc si on regarde au niveau de notre application donc c'est sur slash v3 sache api docs v3 c'est la version d'open api actuelle on retrouve bien en haut de l'écran là la partie générale ensuite on a toutes les requêtes ici qu'on voit sur toutes mes url et puis finalement tout en bas de mon nom de mon document il ya mes schémas donc ça c'est super chouette mais vous serez d'accord avec moi pour dire que ben c'est pas super lisible ça pour un humain et c'est pour ça qu'en fait spring doc il va aussi nous servir un swagger oui swagger oui il y en a qui connaissent si vous connaissez pas en fait c'est juste un front qui va mettre en valeur tout ce qu'il ya dans le document api open api et qui va nous permettre de faire des requêtes et des choses comme ça quelque chose de très important c'est que ce swagger il va consommer notre open api et donc notre source de vérité ce sera justement notre open api donc ça c'est le swagger que je vous ai montré juste avant si on rentre un peu dans le code et qu'on essaie de voir comment ça se passe là c'est du code kotlin vous si vous n'êtes pas familier avec c'est pas très grave ça ressemble beaucoup à du java on va pas vraiment faire du kotlin aujourd'hui ce que je vais vous montrer c'est qu'en fait juste en mettant quelque chose dans le pomme et ben on va documenter une api avec plein de choses spring doc qui va être capable de lire nos url et nos méthodes donc avec les annotations de spring web que vous connaissez il va documenter nos pilotes de requêtes et pareil au niveau des réponses il est capable de lire nos réponses les statuts de nos réponses et les pilotes de réponses donc ça c'est super chouette ensuite si on clique au niveau du schéma on a encore des informations additionnelles donc là moi dans mon appli j'ai deux types d'utilisateurs j'ai des personnes physiques et des personnes morales donc je s'appelle les personnes et compagnie on a des annotations de sérialisation de jackson et en fait spring doc il est capable de les interpréter et me dire que mon objet il a deux formes soit une compagnie soit une personne c'est super chouette ensuite on voit que nos énum elles sont correctement interprétés là on voit qu'il y a 249 country codes disponibles et puis finalement il est même capable de lire quelques annotations de validation pour nous montrer que bah effectivement l'employé compte ça peut être un ou plus donc c'est pas mal et puis la dernière chose que fait spring doc c'est qu'il va aller lire nos contrôleurs advice donc le contrôleur advice c'est vous savez le composant spring qui mappe nos exceptions java dans des réponses http il va aller lire toutes les exceptions qu'on a dans notre contrôleur advice et les et les documenter donc là on avait trois types d'exception bad request notre forme des conflits effectivement elle retrouve dans notre swagger et dans notre open api donc si on se fait un petit récap on a mis un truc dans notre pomme spring doc et ça nous génère une documentation open api cette documentation un peu en api elle va lire tous nos endpoints et en faire des opérations donc chaque fois c'est le l'objet dans notre java et l'objet d'open api nos payloads ils sont documentés donc c'est nos schémas il est capable de documenter nos retours d'erreurs et finalement il peut aussi lire nos annotations de jackson nos annotations de validation et finalement il nous met tout ça dans un swagger oui parce que moi lire du yaml c'est pas trop mon truc donc là ça y est on a une documentation on n'a rien écrit à part cinq lignes dans notre temps de paume point xml et on a un swagger bout donc là on peut se dire que s'il ya des gens qui utilisent encore postman juste pour faire des requêtes sur votre bac le probablement que ça vaut le coup de mettre ça dans votre pomme mais on n'a pas vraiment écrit doc et donc c'est l'étape d'après on va commencer à écrire des premières des premières des premières lignes de code si on peut dire et donc si on regarde ce qu'il ya dans notre swagger la première chose qu'on va faire donc juste pour vous introduire un peu l'application c'est un micro service on peut dire qui gère les utilisateurs avec un back office donc c'est internal et un front office qu'on appelle external on aimerait bien donner un peu plus d'informations sur nos endpoints sur cette information là et un endpoint dans open api s'appelle une opération donc on va pouvoir donner de l'information à open api avec cette annotation à arrobas opération et on va pouvoir dire ok bah une opération je vais lui donner une petite un petit summary donc ce mary ça va être une description courte qui dit ce que fait notre end point donc là on va par exemple créer un utilisateur et ensuite je peux donner une description un peu plus longue qui va donner du contexte et par exemple dire mon utilisateur il pourrait être personne physique ou personne morale donc je me mets un petit lorem ipsum parce que parce que c'est plus sympa on va faire pareil sur les deux autres endpoints donc j'ai créé des live template pour pour pas vous endormir c'est pas celui là donc là si je relance notre application notre swagger va être régénéré automatiquement cette fois ci il va évaluer mes annotations et on va voir que sur mon contrôleur external effectivement j'ai mes petits summaries qui ont été ajoutés et si je clique chez la description un petit peu plus long donc ça c'est une première chose qui est chouette deuxième chose qui me qui me dérange un peu quand je quand je regarde ce swagger là c'est que external user controller si je donne ça à quelqu'un il va pas trop comprendre ça c'est mon code c'est pas vraiment de la documentation et donc pour grouper main point dans un dans un groupement c'est le tag alors au niveau des opérations j'ai plein plein de possibilités j'ai le tag j'en ai d'autres la plupart en fait elles sont auto remplies par par spring doc j'ai pas le mettre au niveau de tout main point je vais plutôt le mettre directement au niveau de mon contrôleur parce que c'est plus simple j'aurais pas besoin de le mettre partout donc là exactement pareil un tag ça a un aimé donc ici user et je peux aussi rajouter une petite description donc je rajoute une petite description j'en profite pour vous dire que tout ce qui est description c'est du markdown donc vous pouvez écrire du markdown dans votre documentation est donc là si j'actualise je vois que j'ai plus external user controller j'ai users et j'ai une petite description sur qu'est ce que c'est un utilisateur voilà c'est super chouette on a commencé à faire des premières customisation donc on a j'ai spoiler un peu trop vite un petit truc qui me dérange cela dit c'est que si on voit au niveau des réponses il ya un petit souci que c'est que mon média type il n'est pas correctement interprété alors je pourrais l'écrire sur mes opérations je pourrais l'écrire sur mes contrôleurs mais pour tout ce qui est comportement par défaut et global bah on préfère plutôt le mettre dans l'application yaml et du coup on peut venir aussi interférer avec ça donc la produces media type moi c'est du json que je fais dans mon api c'est du json que je fais dans mon api et bah là ça va mettre par défaut ce comportement là je pourrais l'override individuellement si j'ai des endpoints qui renvoient pas des des applications json et donc là on a vu que on avait deux manières d'interagir avec notre code soit avec les deux manières statique à travers les annotations donc là on apparaît de arrobas opérations soit à travers les properties pour tout ce qui est comportement par défaut slash global cela dit quand vous documentez votre votre api vous avez probablement des endpoints qui s'adressent à une partie de vos utilisateurs et des endpoints qui s'adressent à d'autres parties vous aimerez bien éventuellement grouper vos certains endpoints dans un back office enfin dans une documentation back office et d'autres endpoints dans une documentation front office c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant donc l'objectif c'est de mettre ces trois endpoints là dans une documentation et trois en dessous dans une deuxième documentation donc là va venir se créer une petite un petit composant spring donc ça va être une configuration spring donc on peut l'appeler par exemple open api config ça va être une configuration et on va créer ce qui s'appelle des groupes open api donc on va en créer une pour internal et une pour external donc c'est comme ça que j'ai appelé et là ici j'ai décidé de les séparer en fonction de ce cas scan de package donc tous mes contrôleurs back office ils seront dans internal dans ce package là et donc mais pardon mes contrôleurs front office sont dans l'autre package et donc ça ça va pour effet en fait alors ça c'est un petit problème du haut trilot je vais juste renoncer normalement il n'y a pas de souci et donc là on va voir que j'ai une documentation externale et une documentation et que mes deux objets enfin que mes deux documentations sont séparés c'est des bin spring je pourrais désactiver en fonction de properties des profiles et c'est j'ai repris la main sur ma documentation bah chouette en fait on a vu qu'on met là dessus on a vu que ben on pouvait aussi interagir avec open api par le code et ça c'est hyper puissant donc ça veut dire que je vais pouvoir en faire un peu ce que je veux là ça y est pour moi on a une documentation qui est prod reddit dans le sens où je peux donner ça à un utilisateur il va s'en sortir elle va comprendre ce que ce que c'est un utilisateur il va comprendre comment les créer et c'est et je peux la partager à des clients on a peu de maintenance on a écrit peu de choses c'est pas forcément des trucs qui vont beaucoup évoluer dire create user ça ne se ferait pas énormément évolué mais on peut aller encore un petit peu plus loin alors juste à partir de maintenant je me suis mis un petit pense bête parce qu'à chaque fois j'oublie on va pas mal parler des schémas et les schémas dans swagger ils sont un peu compliqués à les chercher il faut aller là il faut cliquer plusieurs fois donc je vais passer sur e-doc c'est exactement la même chose on peut aussi faire des traités ça consomme aussi l'open api mais c'est juste un peu plus friendly on verra plus facilement les schémas je vous en reparle à la fin donc là on retrouve notre api comme on a vu tout à l'heure et on va essayer d'aller un petit peu plus loin et de rendre les trucs un peu moins proche de notre code est un peu plus proche du business la première chose qu'on peut avoir envie de faire parce par exemple là tout à l'heure il y avait écrit contrôleur là il écrit des théo c'est pas vraiment quelque chose qui parle à un utilisateur qui ne connaît pas du code et j'aimerais bien aplatir cet objet là j'aime bien que mes cours et par maiteur c'est pas du tout un objet qui a quatre champs c'est juste quatre courries par maiteur ce donc si je retourne dans mon contrôle elle existe une petite annotation magique qui s'appelle par un métier object un métier object et cette annotation là elle va juste venir aplatir mon objet pour en faire quatre courriers paramétaires comme on trouverait dans une documentation qui ne serait pas généré à la main donc ça c'est chouette premier point c'est réglé le deuxième point c'est au niveau de la création utilisateur là on se retrouve avec le external request dto dont je vous ai parlé en introduction c'est pas super super friendly donc si on va au niveau de mon dto de requête on se retrouve bien avec les annotations de jackson mais deux implémentations et en fait j'aimerais bien les nommer ces trucs là et du coup pour interagir sur une opération c'est arrobas opération pour interagir sur un schéma arrobas schéma donc si je veux les nommer je peux leur ajouter un nom et là ça va juste venir changer le nom de mon objet et du coup la personne n'aura plus écrit dto il y aurait écrit personne le problème de name c'est qu'en fait c'est aussi la clé dans mon document open api donc si j'ai deux trucs qui s'appelle personne ils vont venir s'écraser donc on n'utilise pas name on utilise plutôt title si on veut faire ça ça a la même vocation mais c'est juste un display name plutôt à vocation d'affichage je vais faire pareil pour la compagnie raté et du coup là on aura une documentation qui va être bien plus clair que j'ai écrit deux fois personne parce que j'ai fait une typo et voilà donc là on sait que pour créer une compagnie en 1p pour créer une personne on a un autre petit truc que je vous ai caché depuis tout à l'heure c'est qu'en fait nos payload de réponse quand on va fait chez un utilisateur ils sont pas correctement c'est réalisé enfin documenté par si je retourne dans mon contrôleur et je regarde mon pilot de réponse user response dto en fait là on n'a pas les annotations de jackson qui viennent nous aider à déterminer c'est quoi les implémentations possibles de ma classe donc si je veux préciser à spring enfin spring doc quelles sont les implémentations possibles je vais pouvoir le faire avec une petite une petite propriété du schéma qui s'appelle any of et du coup je vais devoir venir documenter quelles sont les implémentations sont dit enfin quelles sont les implémentations de cette interface là au passage là on met des schémas sur des classes on peut aussi mettre schéma sur les propriétés donc là j'ai envie de dire que cette string là est du format email par exemple il faut juste que je le mette sur le getter et avec ça en fait on est capable de personnaliser tous nos schémas et c'est donc si je veux au niveau de mes réponses cette fois ci j'ai mes personnes à cause des taux on va en profiter pour se rajouter les petites les petits title et là ça y est on a soigné notre documentation on est capable de voir quel type de réponse et il faut que ça qui se réalise soit les personnes soit les compagnies on peut voir ici le petit mail que j'ai rajouté discrètement et ça commence à être pas mal donc on a vu qu'en fait on pouvait facilement ajuster nos payloads en rachetant quelques petites annotations et quelques petites indications par ci par là on a vu les paramètres object on a vu qu'on pouvait soigner notre polymorphisme avec le schéma mais il reste un petit souci quand on intègre une api une api un minimum documenté on n'a souvent pas trop de mal à intégrer le cas nominal le 200 220 tout va bien mais par contre pardon quand il s'agit d'intégrer les erreurs et de réagir à tout ça ça devient beaucoup plus compliqué et là si on regarde nos erreurs à nous bah ouais on l'a vu tout à l'heure notre contrôleur advice il est systématique il catch toutes nos erreurs et du coup bas sur tous nos endpoints on a exactement les mêmes trois payloads qui sont représentés et donc si on se prend un exemple par exemple sur la création utilisateur la création d'un utilisateur ça peut pas renvoyer 404 par exemple dans mon api aussi au niveau des codes d'erreur là ça met toutes les valeurs possibles de mon enum mais moi sur mes sur mes 400 et 409 disponibles enfin qui sont capables d'être retournés par mon endpoint de création j'ai que certains codes d'erreur qui sont disponibles et donc on va essayer de documenter tout ça correctement donc si on tourne notre code on sait que c'est le contrôleur advice qui est responsable d'afficher tout ça eh ben on va aller simplement cacher contrôler advice donc là si on relance bah tout ce qui est documenté là dedans il n'y aura plus rien donc notre api n'envoie plus d'erreur j'en profite pour dire que tout ce qu'on fait depuis tout à l'heure et tout ce qu'on va faire maintenant ça a juste vocation à documenter notre api on n'a pas cassé le fonctionnement notre api elle envoie toujours des erreurs elles sont juste plus documentés et du coup bah il va falloir les documenter à la main pardon et donc bah pour documenter une réponse c'est api response là on peut se décider que j'ai ma bad request à documenter donc je commence à écrire mon nom et ma réponse moi c'est un bad request erreur dto pour un classe mon exemple là il faut lui donner un nom donc c'est user must be 16 et la valeur à faire que là que j'écrive un json à la main c'est pas super user bon je fais les typos etc etc vous voyons je veux revenir ça personne n'a envie de l'écrire personne n'a envie de le lire personne n'a envie de maintenir ça survit pas orifacto c'est pas ce qu'on va faire et c'est d'ailleurs ce petit truc là qui m'a donné envie de faire ce talk c'est qu'en fait tous les projets où j'ai vu spring doc se retrouvait avec des guirlandes de d'annotations partout au dessus de leur contrôleur et c'était pas super chouette alors j'ai pris un petit peu d'avance j'ai un petit peu triché et moi j'ai créé ma propre annotation qui va venir documenter ce que j'ai envie de faire donc l'api idéal pour moi ce serait d'avoir une une annotation comme ça où je précise mes erreurs codes de bad request mes erreurs codes de conflit donc là c'est les erreurs codes possibles sur ce endpoint là et pas plus donc là si je relance j'ai triché donc ça va fonctionner je vais vous expliquer un peu comment ça a marché en fait vous avez la possibilité de créer vos propres annotations donc là on a fait une annotation sur une opération donc il aurait fallu que j'implémente un bin de type opération customiseur je rentre pas dans les détails parce que je vais tous vous endormir et que je vous file le code à la fin mais en gros c'est un une petite méthode qui prend votre opération open api et donc vous pouvez la peupler et à droite vous avez votre haine leur méthode donc ça c'est la réflexion de spring vous allez chercher votre annotation récupérer ses valeurs et peupler votre opération il en existe pour là c'est pour une opération vous pouvez faire ça sur sur des propriétés ou des paramètres et du coup si je vous montre le résultat sur la création un utilisateur effectivement ben il ya bien 400 bad request il ya bien un error code qui est possible et si je vais au niveau du conflit il ya bien deux error codes qui sont possibles ce que je veux vous transmettre là c'est que l'implémentation c'est beaucoup de bearer plate est pas super intéressant par contre juste savoir que ce truc là existe c'est hyper important et c'est peut-être la chose la plus précieuse que je serai je peux vous transmettre aujourd'hui parce que c'est des choses qui sont pas documentés dans spring doc bizarre donc en fait on a vu qu'on pouvait aussi gérer nos réponses là c'est un exemple d'opérations customizer et c'est là pour moi toute la force de l'outil c'est qu'on a accès au runtime et donc on peut faire plein de choses chouettes là ça y est pour moi on a on a atteint un sacré niveau de documentation on a un langage de plus haut niveau cela dit on a un peu plus à maintenir parce que bah oui on a écrit un peu plus de code et on a écrit un peu plus de doc donc on a plus à maintenir mais on a une documentation qui sera là on sait même plus qu'en fait elle a été générée par mon pas mon pas mon code directement et bah en fait tout ce qu'on va faire à partir de maintenant ça a pu tellement être à l'intérieur de spring dots avec qu'est ce qu'on peut faire avec toute cette belle doc et la première chose que je vais vous parler c'est redoc redoc c'est ce que je vous montre depuis tout à l'heure là pour parler des schémas c'est une alternative à swagger ei qui consomme aussi open api mais qui a le plus gros avantage qu'elle a c'est qu'elle est plus jolie elle est tellement plus jolie que nous on fait nos démos clients avec ça et qu'on signe des contrats grâce aux démos clients qu'on fait avec cette doc là donc c'est vraiment un vrai atout ça fait exactement pareil que que swagger c'est juste présenté différemment et je vois ça comme un outil moins tech entre guillemets ou swagger ça me permet de faire des requêtes rapidement là ça me permet plus comme un outil d'intégration il existe une version open source que vous pouvez hostez vous même c'est celle que j'utilise en local là et une version une version ça c'est avec plus d'options je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse sachez juste qu'en fait qu'il existe plein d'alternatives à swagger ei moi j'aime bien et doc donc je voulais vous la présenter et en plus ils sont super chouettes finalement là on a on a parlé beaucoup de documentation et c'est swagger reedoc et les autres alternatives ça permet de faire des trahi que là vous savez un petit bouton trahi et pour faire ça ben j'ai souvent besoin de mettre de l'autre dans mon application et donc ça c'est pas documenté et en fait l'autre c'est pas super compliqué à faire avec spring doc c'est juste très dépendant de votre projet forcément j'ai perdu mon petit mon petit type alias du coup j'ai un j'ai une petite cheat sheet alors avec le ventilateur c'est pas facile non plus bon ben je la trouve plus je crois que c'est ça ok c'est bon c'est trouvé pardon du coup là on peut on va on va nommer notre notre api c'est des choses qu'on n'a pas fait tout à l'heure on va lui rajouter de la sécurité on peut appeler par exemple notre sécurité haute à tout hasard et dire bah ça c'est une type donc il ya plein de types qui existent dans un pays vous irez voir la documentation et là ça y est j'ai j'ai set up l'autorisation dans mon application donc là je les fais avec des annotations parce que c'est super visuel pour vous vous pouvez aussi le faire par ici si par exemple vous avez une une url à mettre que ça dépend de vos environnements et du coup open point security point ad et là on se retrouve avec un security requirement c'est exactement ce qu'on a là j'ai juste fait avec les annotations parce que c'est plus visuel donc si je relance on va voir que il ya des soucis après forcément il ya des petits soucis mais que ça y est je peux faire un try it alors malheureusement dans la version jerry doc en local c'est buggé mais heureusement swagger est là pour me sauver donc si j'actualise j'ai un petit bouton autorise qui apparu je peux préciser mon client id dans mes propriétés yaml donc le client id haute il n'est pas il fait pas partie de la spec open api par contre il existe dans swagger donc on peut aller le préciser par ici je récupère ici raté et là ça y est j'ai set up mon hôte dans mon application dans ma documentation et donc si j'actualise ici je pourrais m'autoriser autoriser l'agitation une page d'autres ça mettra mon verreur correctement dans mes prochaines requêtes et tout fonctionnera donc ce qui ce qui est important ce qui est important de retenir avec l'autre c'est que ça fait peur mais en fait si on va voir la documentation vraiment d'open api on va vite se rendre compte que c'est pas si compliqué c'est juste très dépendant de votre projet donc je pouvais pas faire toutes les possibilités possibles joli phrase et bon bah ça y est notre documentation elle est 100% proche de notre de notre code on s il évolue en même temps on peut se demander qu'est ce qu'on va pouvoir faire de tout ça alors notre documentation bah probablement qui va être amené à évoluer et si elle évolue je peux avoir par exemple un nouveau code d'erreur qui apparaît sur mon contrôleur ici par exemple on va se rajouter un error code error code point fou error code celui là c'est mon préféré et et je pourrais avoir envie de voir qu'est ce qui a changé entre ma version ma version actuelle et ma version ma future release est en fait bah en cherchant une muse au gueule et en cherchant open api diff il existe un outil qui fait ça et donc c'est vraiment le premier résultat google j'aimais de mes deux open api je vais voir le fichier qui m'a généré et en fait il est capable de me dire oh je vais vous le mettre en vue où est capable de me dire ok bah sur ton post external user sur le bad request il ya un nouvel error code qui est apparu c'est du breaking change vous pouvez mettre ça sur opr vous pouvez mettre ça à chaque release dans un pipeline c'est hyper utile est ce que je veux vous dire par là c'est qu'en fait l'environnement et l'écosystème de open api il est hyper riche et vaste donc il ya plein d'intégrations qui existent là je vous en ai montré une il en existe aussi pour générer des sdk dans tous les tous les langages que vous voulez des sdk clients donc soyez curieux faites votre petit marché et et amusez vous donc ça y est là on utilise notre documentation à son plein potentiel dans notre code c carré on en fait plein d'utilisation à côté on est au niveau max si je dois vous donner quelques derniers conseils perso bah les premiers c'est lisez les doc on vous prenez du temps pour en rédiger donc la moindre des choses sont en arrière la la pour moi les plus les plus d'utiles ailleurs celle d'open api en fait c'est plus intéressant de de essayer de construire une open api plutôt que d'essayer d'utiliser des librairies de ce que je veux dire c'est que c'est plus simple de comprendre les annotations et les trucs qu'on va utiliser si on comprend comment fonctionne open api donc je les ai mis dans cet ordre là lisez d'abord open api ensuite lisez la java doc et la doc de spring doc si vous avez des questions un peu plus technique on va dire dans le sens code une doc ça se maintient là on commence à écrire pas mal de code pour écrire la doc et pas mal de doc donc il faut être capable de maintenir sa documentation avoir une documentation qui dit beaucoup de choses mais qui dit des choses fausses ça vaut peut-être pas le coup vaut mieux placer son curseur de manière un peu plus raisonnable et de capable de maintenir ce truc là donc choisissez avec avec sérieux votre niveau de détails que vous voulez que vous voulez utiliser et finalement vous allez vous remercier vous même nous quand on sait plus comment fonctionne un truc dans notre dans le projet parce qu'on fait ce qu'on va voir notre doc d'api et comme elle est bien documenté on sait comment ça fonctionne et en fait ça nous sauve la vie pour se rappeler de du fonctionnement donc merci beaucoup j'espère que ça vous a plu je vous ai mis le lien du repo là avec les implèmes si ça vous intéresse bah c'est à peu près tout j'espère que ça vous a plu et que vous êtes prêt à faire votre documentation